Chers amis, ce Shabbat nous lisons non pas une mais deux parashiotes, Ah HaRemot et Kedoshim. Ces passages en fait sont très connus même par des personnes qui se rendent très rarement à la synagogue. Elles les connaissent et il suffit en fait pour s'en rappeler d'aller simplement à la synagogue le jour de Kippour. Le matin de Kippour, on lit chaque année en fait un extrait de la parasha Ah HaRemot et l'après-midi de Kippour, on lit chaque année un extrait de la parasha Kedoshim. Certains commentateurs considèrent que ces parashiotes, Ah HaRemot et Kedoshim, sont comme le cœur de la Torah notamment parce qu'elles comprennent un commandement sur lequel certains affirment que toute la Torah repose. Cette idée de « tu aimeras ton prochain comme toi-même » et tout le reste est commentaire selon nos sages. Et aussi parce que littéralement, ces parashiotes sont le cœur de la Torah, c'est-à-dire qu'elles sont le milieu du troisième livre du Pentateuch, c'est-à-dire une sorte de centre géographique, spatial, presque exact du texte. Quelques mots sur ces deux passages. D'abord, dans la parasha Ah HaRemot, on lit l'histoire du bouc émissaire qu'on lit le matin de Yom Kippour. Dans le langage commun, vous le savez, le bouc émissaire, c'est le processus par lequel un individu ou un groupe charge un autre individu ou un autre groupe d'une responsabilité, d'une culpabilité particulière. Il va considérer qu'en expulsant cette personne de la collectivité, le mal serait comme extirpé. Le bouc émissaire, ça revient à charger de quelque chose qui n'a rien à voir avec lui, un individu ou un groupe, mais qui a tout à voir avec ce que le groupe ne peut pas assumer et qu'il va faire endosser à un autre pour s'imaginer que le mal est expulsable. L'histoire qui est racontée par le Lévitique, elle est un peu plus complexe que cela, un peu plus complexe que le récit populaire qui en est fait. Dans le Lévitique, il n'est pas question d'un bouc, mais de deux boucs, de deux animaux en tout point pareil, qui sont comme des frères jumeaux d'une certaine manière, qui sont présentés devant le grand prêtre à Aaron, qui va procéder alors à un tirage au sort. Un des boucs est consacré à l'éternel, c'est-à-dire qu'il va être sacrifié sur l'autel, et l'autre bouc est renvoyé dans le désert, chargé des fautes du peuple. Il est condamné à errer dans un no man's land, selon la Torah. L'histoire est célèbre, et certaines de ses résonances sont peut-être méconnues. Par exemple, le fait qu'il s'agit de l'histoire de deux êtres jumeaux en tout point. L'un est tué, et l'autre est envoyé en exil. En réalité, pour le lecteur biblique, il y a là comme une forme de déjà-vu, ça renvoie en miroir à une scène biblique que vous connaissez tous, celle de Cain et Abel, deux frères, jumeaux presque en tout point, qui sont face à Dieu. L'offrande de l'un est acceptée, l'offrande de l'autre est refusée. Il y a comme presque un tirage au sort, où Abel est élu, et pas Cain. Cain, qui est pris de colère, va assassiner son frère. Et vous le voyez, au bout du récit, là encore, l'un des deux est sacrifié, et l'autre est condamné à l'exil. En filigrane, la véritable question qui est posée par l'épisode du bouc émissaire, ce n'est pas tant une histoire de responsabilité ou de transfert de culpabilité, c'est plutôt une question plus problématique, qu'on pourrait résumer ainsi. C'est la question de l'élection. Pourquoi est-ce qu'un être, ou un bouc, ou un peuple, serait élu, et pas un autre ? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette notion problématique d'élection ? Cain, tout comme le bouc émissaire du Lévitique, est en droit de se demander, par rapport à son frère, pourquoi lui ? Pourquoi lui, et pourquoi pas moi ? Et cette question de l'élection, c'est le cœur, en fait, aussi de l'autre paracha que nous lisons cette semaine, qui porte le nom de Kédoshim, un mot qui renvoie à la notion de Kédusha, de sainteté. Mais Kédusha vient de la racine Kadosh, vous l'entendez, saint, et qui veut dire littéralement en hébreu, mis à part, ou différent. Et finalement, cette notion de Kédusha, de Kadosh, elle est assez proche de la notion d'élection, avec toute la problématique que cette notion porte en elle. Pourquoi l'un et pas l'autre ? En fait, l'idée d'élection, c'est comme, a priori, une négation de l'idéal de l'égalité. Vous le voyez au cœur de ces parages chiottes, vous l'entendrez à la synagogue, certains termes en hébreu reviennent constamment dans le texte. Par exemple, il y a une racine qui est déclinée encore et encore dans ces extraits de la Torah. Le mot l'echaper, kaporet, riparta, vous reconnaissez ces mots parce qu'ils sont de la même racine que le mot kippour, un mot qui signifie littéralement, non pas pardon, mais recouvrement. À kippour, dans ce rituel du grand prêtre qui couvre la tête des boucs de ses fautes, qui approche de la kaporet, de l'arche sainte, de son couvercle, il est toujours question d'un acte de l'echaper, de couverture, de recouvrement et de recouvrement de dette. L'enjeu, c'est de ne pas être à découvert face au transcendant, mais se demander ce qui nous rend légitimes vraiment à continuer notre route. Et dans la paracha, kédoshim, ce sont ces premiers mots qui ouvrent le texte. Kédoshim tiou, ki kadosh ane, Adonai. Vous serez saint parce que je suis saint, moi l'éternel. Vous le voyez, la notion de sainteté, une notion de séparation, de mise à part en hébreu, concerne aussi la question de l'élection, d'un peuple mis à part. Il faut bien comprendre que cette élection ne donne aucune forme de supériorité physique, psychique ou morale, mais plutôt la conscience, pour un peuple, d'une expérience à part, d'une distinction. En aucune manière, ce n'est une supériorité, ça ne donne aucun droit, mais peut-être simplement des devoirs, d'où la longue liste d'interdits éthiques et moraux qu'on va lire dans la paracha kédoshim, l'injonction d'agir avec équité et avec éthique. Mais l'idée d'une supériorité de l'élection est totalement absente du texte. Et si vous n'êtes pas convaincu par cette idée, il vous suffit de lire la haftara, le passage prophétique qu'on va lire en français à la synagogue au moment où on lit à Karemot kédoshim, on va lire en hébreu et souvent en français cet extrait qui accompagne la paracha, une prophétie d'Amos, où il est dit Vous l'entendez, la haftara le dit clairement, le peuple d'Israël n'est pas plus spécial que les autres, ou plutôt sa spécificité n'est pas unique. Il y a d'autres peuples avec qui Dieu a une sorte de relation particulière, d'un autre type. Il nous a fait sortir d'Égypte, comme il a fait sortir les Philistins de Kaphtor et les Araméens de Kir. En clair, le prophète Amos nous demande de ne pas élever notre relation unique à Dieu en une relation exclusive, mais de reconnaître que l'élection est tout simplement la distinction d'un type particulier de relation à Dieu, une distinction qui nous oblige. Shabbat shalom.